salut timothée donc comme prévu je vais retoucher ta photo pour te montrer comment j'ai effectué le fameux le fameux reflet dans l'eau quand j'ai accentué un petit peu ce reflet et comme je te l'avais dit j'aime pas trop le premier plan qui est qui est vaseux alors que le reste est vraiment joli c'est un beau coucher de soleil sur cette petite maison de pleurs griscans tu as des belles couleurs tu as une belle lumière et c'est vraiment dommage d'avoir cette toute cette base sur le premier plan qui qui casse le côté glamour et dernièrement ben moi j'adore ce petit nuage je trouve qu'il apporte un élément complémenté au ciel que l'on voit bien évidemment conserver alors c'est parti pour la retouche premièrement on va dupliquer en fait le calque afin de conserver le calque d'origine le calque source ce qui permet éventuellement de revenir dessus s'il s'avérait que on en est besoin donc moi je duplique toujours le calque ça prend un petit peu de place après dans les enregistrements des psd mais au moins mais au moins ça permet de retravailler donc le calque sur lequel on va travailler qui est une copie et ben on va le cropper pour retirer la base tout simplement je croppe et on décale on va en recentrer ça en conservant un maximum de ciel ce qui est intéressant dans ton image c'est que le reflet que l'on voit ici ne touche pas le bord donc ça c'est super parce que c'est pas bon d'avoir des éléments généralement qui touchent le bord c'est voilà donc là on est on est vraiment parfait et puis en termes de photographie il ya les règles classiques du du des tiers en fait et il s'avère que coup de bol on a cet horizon là qui au premier tiers puis on a un deuxième tiers qui ici et donc là on a on a une espèce de cohérence graphique en termes de photographie qui est reconnu en règle générale on sait pas c'est pas une nécessité mais un coup de bol là ça tombe bien allez donc on va on va conserver ce crop maintenant on va se lancer dans la partie reflet là on a un reflet mais il est pas mal gâché par le le vent les petits mouvements sur l'eau donc on va on va accentuer ce reflet pour faire ça c'est très simple on va prendre la partie haute de l'image enfin la partie est immergée immergée pardon et on va la retourner et on va le dupliquer et la retourner pour qu'elle vienne se superposer en fait à ce reflet qui n'est pas très visible donc pour faire ça et ben c'est très simple je vais dupliquer le calque à nouveau et maintenant on va on va sélectionner en fait que cette zone là parce que c'est cette zone là que l'on veut changer la sélection ça va être très simple je me mets là je vais en face donc je fais ça rapidement monsieur c'est un peu le principe donc là j'ai fait une sélection et cette sélection c'est ça que je veux changer le problème c'est au niveau de l'intégration de l'image que je vais mettre ici je vais avoir une réelle coupure donc pour éviter la coupure en question et bien on va on va faire un dégradé en fait ici au niveau de la sélection je vais dans sélection modifier contours progressifs et ben là c'est parfait j'ai cinq pixels donc je garde les cinq pixels ce qui va me créer en fait un dégradé sur cette zone là ce qui va visuellement de mieux intégrer la nouvelle image que l'on va mettre en bas et donc sur ce sur ce dégradé et bien je vais appliquer un masque un masque sur le calque du haut c'est parti j'applique le masque voilà on voit le masque la partie blanche est dans la partie que l'on verra la partie noire est dans la partie que l'on ne verra pas si je fais alt et que je clique sur mon masque on voit bien qu'il y a une un dégradé ici entre le noir et le blanc donc c'est ça qui va permettre l'intégration la bonne intégration de l'image en question on revient sur l'image maintenant l'idée c'est ce calque là donc cette image là de l'inversé pour faire le fameux effet miroir donc faire une symétrie horizontale par rapport à l'axe horizontal alors avant toute chose j'ai quand même casser le lien entre le calque et le masque comme ça tout ce que je vais faire sur le calque ne sera pas appliqué au masque je casse le lien en cliquant ici sur ce petit élément là je clique dessus et donc j'ai cassé le lien entre le calque et le masque donc là je suis bien sur le calque parce qu'il est entouré de petits pointillés blancs et donc on va travailler sur le calque et non pas sur le masque donc l'idée et bien c'est d'inverser le calque c'est à dire que le rocher ici soit inversé et se retrouve ici le problème c'est que si je prends le le coin qui est là c'est pas je sais plus comment ça s'appelle c'est un point d'ailleurs enfin bon c'est pas très grave que je clique dessus et que je le baisse et que je les inverse en fait hop là j'inverse et bien le problème que je vais avoir c'est que mon gros rocher qui est ici et bien il va se retrouver là en fait ça fait une symétrie verticale mais également une symétrie horizontale et ça clairement c'est parce que je veux donc on va on va faire autrement je reviens en arrière pouf je suis contre le z pour revenir en arrière tu vois ça s'est remis normalement et et donc je vais inverser mon image j'ai inversé mon image mais que par rapport à une symétrie horizontale par rapport à un axe horizontal donc je fais juste un clic dessus ce qui me laisse apparaître des éléments là haut je casse je ronds le lien entre la hauteur et la largeur donc ça c'est un lien de qu'on s'appelle de proportion c'est à dire que tout ce que je vais affecter sur la hauteur sera également affecté sur la largeur donc si je diminue la hauteur mais je diminue la largeur et ça c'est pas bon donc je il faut rompre le lien donc qu'il soit plus coché et en hauteur je vais mettre moins 100 et donc j'ai de fait inversé mon image tu vois donc là elle est inversée je zoome on voit bien que mon rocher donc c'est ça s'est inversé au niveau de la hauteur mais pas au niveau de la largeur donc je me retrouve bien avec ma symétrie vécu une symétrie horizontale on va bien aligné le calque par rapport à ce que l'on a en dessous donc là c'est pas mal on voit bien que là et là c'est bien aligné que la maison est bien aligné etc pour mieux voir on peut parce que là on le voit pas au niveau de l'affichage je vais mettre les règles donc là tu vois il ya des règles qui sont apparues tout autour et si tu cliques sur la règle verticale qui fait un clic tu maintiens cliqué et tu fais glisser comme ça tu vas pouvoir amener en fait un repère donc si je mets le repère au niveau de la cheminée tu vois ici au niveau de la cheminée ben on n'est pas mal parce que effectivement là au niveau de la cheminée on est on est nickel donc on est super bien aligné sur la globalité donc tu peux prendre différents repères pour voir un petit peu comment ça se positionne d'ailleurs tu remarqueras que au niveau de l'horizontalité c'était quand même très très bien aussi c'était vraiment bien ce que tu avais fait on va effacer les repères parce qu'ils nous dérangent effacer les repères donc là on a notre effet miroir petit problème quand même c'est que finalement et en réalité souvent les les reflets n'ont pas les mêmes dimensions que le que que l'original et comme tu peux voir là le haut de mon rocher là je touche la mme le bord de mon cadre alors que normalement je ne suis pas censé toucher c'est à dire qu'en fait mon reflet il est un petit peu plus petit que mon image d'origine alors j'ai deux choix soit je remonte ça mais finalement ben là mes petits rochers ils auront plus leur reflet ici donc faut pas faire ça comme ça j'aurai bien ma mais mes reflets sur la globalité de l'image mais on va juste diminuer en fait écraser un petit peu le ce calque là donc je reviens en arrière hop je mets là et donc le but c'est que ça soit un petit peu plus petit donc au final je casse le lien à nouveau et au niveau de la hauteur je vais pas mettre 100 je vais mettre on va dire 95 et 95 tiens tu as vu ça se met pile poil tu vois au niveau de la hauteur ici je suis pas mal du tout donc je valide toc voilà donc là j'ai bien mon mes petits rochers ici qui se met bien en reflet donc sur la globalité de cette ligne d'horizon si je puis dire et au niveau de la hauteur ici ben je suis pas trop mal par rapport au reflet initial pas mal du tout même peut éventuellement descendre un tout petit peu ça c'est bien là je suis bien donc j'ai un reflet mais bon là j'ai vraiment un effet miroir qui finalement ça rend bien mais en même temps c'est pas ça parce que c'est impossible d'avoir ce type de reflet sur de l'eau donc on va quand même devoir flouter ce reflet c'est parti on va flouter alors là j'ai une petite problématique c'est que pour flouter soit j'applique un flou directement donc sur mon sur mon calque mais ça sera irréversible donc moi j'aimerais quand même j'aime pas bloquer les choses parce que si je revenais en arrière je risque d'être coincé alors ce qu'on va faire c'est que on va créer un groupe finalement mon masque je vais l'appliquer au groupe et je vais mettre mon image dans le groupe donc là tout ce que je vais appliquer à l'image ne sera pas appliqué au groupe ça sera que sur l'image donc mon masque ici n'aura pas de problématique de enfin tous les tous les effets que je vais appliquer au calque ne seront pas appliqués au masque alors je me mets sur le calque et je vais le convertir en objet dynamique convertir en objet dynamique ça a pris deux secondes parce que l'image c'est une copie de photoshop donc de fait ça a été très rapide mais ça peut être plus long en fonction de la taille de ton fichier suite à ça je vais aller dans les filtres je vais aller dans les flous et je vais d'abord et avant toute chose appliquer un flou directionnel donc un flou directionnel horizontal donc là on voit qu'il est horizontal d'ailleurs il ya un angle de zéro et je vais mettre une distance de 10 si je mets une distance de 100 tu vas voir ça complètement enfin énormément flouté d'image 10 c'est pas mal je vais donc là j'ai juste un flou directionnel c'est à dire une sorte d'étirement à l'horizontale mais je ai quand même lui a pu appliquer un autre flou qui est un flou gaussien je vais dans flou gaussien rayon 3 ça c'est parfait rayon de 3 et donc là ça floute dans la globalité tu remarqueras qu'au niveau de mon calque et bien j'ai le flou gaussien le flou directionnel qui sont apparus et je peux les modifier je peux déjà si je clique sur l'oeil diminuer les flous donc là j'ai retiré le directionnel et puis je le remets et tu vois ça ça génère des variations au niveau de l'image même chose pour le flou gaussien mais surtout si je double clique sur flou gaussien et bien j'ai à nouveau accès à l'élément donc je peux l'augmenter à mort ou bien évidemment le remettre comme il était à 3 donc ça c'est quand même assez pratique voilà donc là j'ai mon reflet il est encore un petit peu trop propre beaucoup trop propre donc on va on va quand même réappliquer une partie de l'image originale à ce reflet là c'est hyper simple je me mets sur le calque je vais au niveau de l'opacité et je vais diminuer mon opacité pour récupérer des imperfections de l'image précédente en fait tu vois donc là c'est à toi de voir quelle quantité d'opacité tu mets en fonction de l'image je sais pas moi si je me mets à 60 je vais avoir un joli reflet enfin moi je le trouve bien comme ça maintenant c'est une question de goût et là au moins j'ai un reflet qui est chouette qui se colle plus ou moins bien à l'ancien reflet en tout cas c'est pas trop mal et d'ailleurs on va on va vérifier je clique sur l'oeil du groupe comme ça on retire tout l'effet du reflet et je remets le reflet voilà donc avant et après là quand on regarde finalement si tu sais pas trop qui a eu une retouche tu dis bah c'est pas mal c'est ça s'intègre pas mal si tu trouves que ton reflet est pas assez marqué tu peux parfaitement lui appliquer des déréglages comme comme augmenter un peu le contraste vu qu'on est dans le groupe le contraste va s'appliquer qu'au reflet donc je clique dessus et si je tiens mon effet de contraste tu as tu peux tu peux travailler tes contrastes ou d'autres éléments un peu importe mais tu peux bien évidemment travailler ton reflet ultérieurement moi je vais le laisser comme ça je trouve ça pas mal dernier élément c'est un peu sur la luminosité et le l'impact de ton image l'image est vraiment belle c'est un coucher de soleil parce que je connais bien ce coin un peu griscant je connais d'ailleurs la propriétaire qui est une véritable teigne et qui garde toujours qui garde toujours sa voiture devant la maison afin qu'on puisse pas la prendre en photo ce qui m'exaspère mais bon elle aime elle veut pas qu'on prenne en photo sa maison ce qui est bien dommage fallait pas acheter ce genre de maison dans ces cas là pour en revenir à ton image tu as un beau un beau soleil qui arrive de l'ouest mais finalement tu vois là on a on a un bleuté qui est un peu terne et pareil le plan d'eau est un petit peu terne donc pour ma part j'aurais tendance à booster un peu l'image pour lui apporter un cachet un peu plus un peuple américain un peu plus glamour un peu plus boosté donc sur la globalité d'image j'ai appliqué alors là il s'est mis dans le groupe on va le remonter pour le sortir du groupe et le mettre sur appliquer la globalité de du réglage sur l'image et moi personnellement je trouve que ton image est un peu un peu foncée donc je vais booster la luminosité à 30 était bien 30 donc là on a l'impression d'avoir un soleil qui tape plus fort sur le côté et on va également booster le contraste 20 c'est pas mal donc voilà voilà moi moi je préfère ça c'est à dire que c'est un petit peu plus intense comme couleur c'est juste un goût personnel et à avant un peu terne à mon goût faire t'as pas vraiment des blancs fort et des noirs fort quand tu as des traits foncés ici mais tu as aucun blanc qui soit très très blanc et moi j'aime bien utiliser la globalité de la game de lumière en fait avoir un histogramme qui qui soit plus 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 étendu donc si je fais ça ben là j'ai plus de blanc j'ai plus de noir et donc j'ai une image qui est à mon sens et plus glamour et dernière chose au niveau des bleus j'aime beaucoup ton dégradé ici mais je trouve là il est un peu un peu un peu fade et sur la partie basse il est également très fade donc bêtement parce que ton image est déjà bien travaillé donc il n'y a pas grand chose à faire au final j'aurais tendance à augmenter la saturation on va lui mettre 30 alors là je suis d'accord avec toi au milieu c'est horrible mais là je vais avoir un peu bleu plus intense et là finalement j'ai des couleurs qui reviennent un peu et ben moi c'est un goût très personnel j'aime bien ça donc on va juste protéger cette partie là je prends mon pinceau donc on fait un rond là dans ce cas là c'est 500 mais surtout il faut une dureté à 0 afin que ça soit ça diffuse en fait je me mets là et je fais je vais protéger toute cette partie là et d'ailleurs quand on regarde alt je clique sur le masque de réglage voilà j'ai vraiment protégé mais c'est très grossier mais j'ai protégé en fait toute cette zone là je peux récupérer éventuellement un peu de bleu alors en appuyant sur x ça va faire basculer le roule le noir et le blanc tu vois ça fait basculer le noir et le blanc et donc je peux rajouter un petit peu de colorimétrie bleu ici voilà ce qui fait que voilà ça donne ça bon ben voilà pour moi l'image elle est chouette comme ça donc il n'y a rien de plus à faire éventuellement si tu as envie rajouter un petit vignotage en bas je vais pas le faire ça tu sais faire donc il n'y a pas besoin que je te montre en tout cas moi j'adore ta photo je la trouve super belle il ya une belle lumière le nuage dans le ciel c'est juste la petite touche qui fait qu'on a un élément dans ce ciel et ça c'est vraiment joli bravo très belle photo et voilà là je crois qu'on peut s'arrêter là en tout cas j'espère que ça t'a plu et je te souhaite une bonne retouche à plus ciao